Le permis de conduire évolue, une fois encore certes, mais la réforme va plutôt dans le bon sens, comme nous l'explique Michel Gop, président des Codes Rousseau. Les objectifs principaux de la réforme, les deux objectifs, c'était de rendre le permis de conduire, principalement le permis voiture, plus accessible et moins cher surtout. Bonne idée. Pour y parvenir, une dizaine de nouvelles mesures, certaines mineures, d'autres plus importantes et parfois même déjà effectives. Une des mesures qui vise à réduire le coût du permis, c'est proposer une sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre du SNU. Et à l'issue de cette sensibilisation, il est remis à chaque élève un code d'accès e-learning qui va lui permettre de se préparer à l'épreuve théorique. Et en plus, il aura également la possibilité de passer l'examen gratuitement la première fois. Très bien, d'autant que l'examen du Codes revient aux fondamentaux. Il y a 3-4 ans, il y avait une évolution avec plus de comportements, plus de nouvelles technos, mais c'était un petit peu léger en termes de réglementation de base. Et donc, on va réintroduire un petit peu de questions liées à la signalisation et à la réglementation générale. Parmi les autres mesures importantes, le développement de l'apprentissage sur simulateur. Ce n'est pas nouveau puisqu'il y avait déjà jusqu'à présent la possibilité de conduire 5 heures sur simulateur sur un total et 20 heures de formation obligatoire. L'État a autorisé maintenant 10 heures sur simulateur. Donc la moitié de la formation obligatoire peut être faite sur un simulateur. À nouveau, une mesure économique puisqu'on ne mobilise pas un véhicule, on ne mobilise pas de carburant. Donc évidemment, ces heures sont globalement moins chères. Et développement aussi du permis boîte auto. Une mesure aussi à portée économique puisqu'en passant le permis sur une boîte automatique, on a besoin de 10 à 12 heures de moins pour apprendre à conduire. Donc c'est plus simple. Ça enlève beaucoup de stress aussi le jour de l'examen. Cette mesure va aussi dans le sens de l'évolution puisque de plus en plus de véhicules sont hybrides ou électriques. Ces véhicules sont toujours en boîte automatique. L'intérêt principal de cette mesure, c'est qu'on passe le permis sur boîte auto, donc de manière plus facile. Et au bout de 3 mois, il suffit de retourner à l'auto-école, de prendre au minimum 7 heures de formation. Et c'est l'enseignant de la conduite qui valide la possibilité de conduire une boîte manuelle. Il n'y a plus d'examen. Citons encore la numérisation du livret d'apprentissage. Moins de papier, c'est la tendance. Et faisons le bilan. Globalement, ces mesures vont dans le bon sens. Proposer un permis moins cher et plus facile d'accès, on ne peut qu'applaudir. Le SNU, si c'est quelque chose qui se met réellement en place dans les années à venir, évidemment on va permettre aux 800 000 jeunes chaque année de passer au moins l'épreuve théorique gratuitement. Donc ça, ce serait un vrai plus. Je pense que c'est bien d'introduire de la simulation parce que, outre le fait que ça permet d'économiser, ça permet aussi de traiter des choses qu'on ne peut pas voir dans la conduite réelle. Conduire la nuit, conduire par temps de pluie, conduire dans des situations difficiles. Et puis en dernier, je dirais la boîte automatique. Ça va dans l'air du temps et c'est une vraie réduction du nombre d'heures de formation. Un regret ? Peut-être que le gouvernement n'ait pas suivi le rapport du MAJ jusqu'au bout, notamment la possibilité de passer son permis à 17 ans. Alors on peut le passer à 17 ans, mais on ne peut pas conduire avant 18 ans. Donc ça ne sert pas à grand-chose et je pense que cette mesure aurait été très intéressante, notamment je pense aux jeunes qui sont en apprentissage, qui auraient pu utiliser un véhicule et je pense que ça aurait grandement facilité leur métier au quotidien. Et des apprentis, on en a besoin.